Justement tout ça avec Yves Lefebvre, secrétaire général Unité SGP Police FO. Yves Lefebvre, on verra si vous avez entendu le message de déontologie que souligne Aymeric Caron à l'instant. Mais d'abord sur les 10 millions, notamment pour les indemnités spécifiques, les agents de nuit, on est dans le coup de pouce ou dans le coup de com ? Non, on est dans le coup de pouce. Dans le coup de pouce, tout simplement, c'est une revendication qu'Unité SGP Police a mis sur la table depuis septembre 2015. Donc vous voyez, ça fait quasiment cinq ans, cinq ans qu'on pousse avec les ministres successifs. Ça a commencé avec Bernard Cazeneuve, c'est passé par quelques intermittents du spectacle sur la fin du quinquennat de François Hollande et pour avoir été remis sur la table de Gérard Collomb, de Christophe Castaner et aujourd'hui de Gérald de Darmanin. Donc c'est une satisfaction d'effectivement de la création de cette indemnité du Travailleur de nuit. Il y a une revendication à laquelle s'étaient ralliés d'ailleurs les autres partenaires sociaux du périmètre, je dirais, police nationale. Maintenant, il va falloir voir la déclinaison, la déclinaison, comment on la formule. Mais là, c'est le temps de la négociation qui ouvre. Maintenant, il y a un socle. Je m'en félicite, je m'en suis félicité hier au soir. C'est pour nous l'aboutissement d'une revendication qui colle au statut du Travailleur de nuit. Vous savez, un flicard qui gagne 97 centimes d'euros, 97 centimes d'euros par heure de nuit travaillé, c'était à proprement parler indécent. Donc aujourd'hui, il y aura une indemnité qui va marquer et souligner la pénibilité du travail de nuit. Yves Lefebvre, c'est effectivement une revendication de longue date. Vous l'avez répété cette revendication, je crois, le 20 juillet devant Gérald Darmanin. Vous obtenez gain de cause une semaine après. On a l'impression d'être rentré dans un furieux accélérateur de particules. Un petit peu, le furieux accélérateur de particules, on l'a vu à Nice. Nice, ça faisait plus de 10 ans qu'on demandait, 17 ans même de mémoire, qu'on demandait le classement de la circonception de Nice dans des secteurs dits difficiles. On l'a obtenu samedi, on a obtenu des renforts, on l'obtient là. Tout va bien, sauf que hier soir, j'ai quand même eu un appel du cabinet en me disant, attendez, on en a fait beaucoup en une semaine. Pensez pas que ça va durer. Bon, on verra. Mais maintenant, ceci étant ce qui est pris, est toujours bon à prendre. J'ai aussi entendu la petite phrase sur la déontologie du président Macron. Mais moi, je note quand même une rupture. On avait un président de la République qui, au salon de la BD à Angoulême, s'était pris en photo, fait prendre en photo avec un tee-shirt, dénonçons les violences policières. Aujourd'hui, on a un cap sécuritaire avec des moyens mis sur la table. Au-delà de l'indemnité, il y a quand même des dizaines de millions d'euros, 75 millions d'euros mis pour les équipements. Et ça, c'est un point important aujourd'hui parce que les nuiteux, aujourd'hui, n'ont pas l'équipement spécifique. Ils sont liés à la dangerosité de leur métier. Donc, tout ça étant... J'entends que vous ne retenez pas particulièrement le message sur la déontologie, si je comprends bien, Yves Lefebvre. Ce n'est pas ça qui vous marque le plus, en tout cas. Message sur la déontologie. Vous savez, on a un code de déontologie. Aujourd'hui, celui qui, à partir du moment où c'est matérialisé, pour revenir sur la limite de Christophe Kassener, des soupçons avérés, là, des faits matérialisés, on peut parler du TGI de Paris, si vous voulez. Moi, si les faits sont matérialisés, il doit y avoir sanction. Le racisme, la xénophobie, l'homophobie... Toutes ces pires choses ne doivent pas exister dans les rangs de la police nationale comme elles ne doivent pas exister dans les rangs de la société. Et la police nationale est à l'image de sa société. Renaud Pilin. Oui, il y a un double mouvement. Alors, évidemment, Yves Lefebvre, vous modérez la phrase. C'était une phrase, hier soir, du président de la République. Mais il me semble que l'opinion publique, quelle que soit sa tendance politique, attend un double mouvement. Oui, effectivement, on se rend compte que depuis des années, l'État est un mauvais employeur, puisque dans tout un tas de corporations et de métiers de la fonction publique, il y avait un retard salarial en termes de moyens qui est réel. Et quand vous annoncez les dates, ça fait... On est tous un peu effarés. 2015, vous demandez ça. Et il faut une crise avec, effectivement, des mouvements... Vous lâchez vos menottes pour que les choses arrivent. C'est comme ça en France et c'est très regrettable. Mais en revanche, il y a une partie de la population, et vous ne pouvez pas le nier, notamment chez les jeunes, avec des enquêtes qui montrent que l'attente de la déontologie, elle est forte. Et je dirais que plus on doit vous donner des moyens, on doit vous donner effectivement un soutien très fort, mais en contrepartie, vous devez avoir l'assentiment de quasiment toute la partie de la population. Est-ce que vous entendez ce message ? Yves Lefebvre. Oui, j'entends ce message. Moi, je suis prêt à entendre toutes les remarques et tous les reproches à partir du moment qu'ils sont fondés et matérialisés. On peut revenir aussi sur l'épisode de Colombe avec le rétropédalage du maire de Colombe depuis hier midi. Si vous voulez, on a... C'est pour ça que je suis aussi favorable à la généralisation des caméras piétons à partir du moment qu'elles vont fonctionner. Parce que ça aussi, le président Macron, on en a parlé hier au soir, et en insistant bien que ça avait pour vocation de protéger les policiers. Oui, parce que dans la guerre de l'image, qui porte d'ailleurs ces reproches et ces atteintes au pseudo-non-respect de la déontologie des policiers, effectivement, il y a la guerre de l'image avec simplement une partie des gens de cette guerre, en l'occurrence ceux qui nous envolent aujourd'hui, clairement, qui produisent ces images parce qu'on est incapable de produire les images qu'on est supposé collecter avec nos caméras piétons. Mais la déontologie, elle a toujours existé, j'insiste bien, mais attention des faits matérialisés. C'est pour ça, systématiquement. Il y a eu trop une campagne de dénigration portée par une partie de la classe politique, par une partie de la classe médiatique et par une partie de la société. Mais ça, il faut mettre un terme et il faut retrouver ce climat de confiance impérativement. Mais les 75 millions, par exemple, ça va servir aux caméras piétons, Yves Lefebvre, rapidement ? Oui, ça va servir aux caméras piétons, ça va servir aux voitures. Il y a des voitures qui sont pourries aujourd'hui, ça va servir aux commissariats. Ça va permettre aux nuiteux de ne pas être obligés de mettre leurs torches dans la bouche quand ils veulent contrôler un individu, parce que la main sur l'arme, l'autre main qui tient les papiers, l'individu contrôlé, et la lampe, on la met où ? Dans la bouche aujourd'hui. Donc là, on aura peut-être enfin des moyens, je dirais, d'éclairage, entre guillemets, qui soient dans l'air du temps. Juste une petite question pour M. Lefebvre. Comment explique-t-il, selon lui, qu'il y ait comme ça une forme de haine, selon lui, comme je l'entends à l'instant, de la part de la population à l'égard de la police ? C'est-à-dire qu'il y a une campagne orchestrée par une partie de la population. Quel serait le sens de cette campagne ? Moi, j'ai plutôt le sentiment que les Français, quelle que soit leur couleur politique, veulent aimer leur police, veulent être protégés. Il n'y a pas, je pense, intrinsèquement de haine contre la notion d'ordre, de sécurité. Je pense que tout le monde est heureux de rentrer chez lui sain et sauf, de savoir qu'il est protégé, de savoir que s'il a un problème, il sait où aller porter plainte. Et d'ailleurs, il y a quelques années encore, dans le contexte des attentats, par exemple, vous aviez une population française qui, me semble-t-il, était assez soudée, en tout cas dans l'idée, au moins avec les forces de l'ordre. Pourquoi avancer aujourd'hui cette idée qu'il y aurait un rejet de la population, comme ça, venu de nulle part ? Si, il y a un rejet. Il y a deux choses à prendre en considération. Et vous avez raison sur une immense majorité de la population. Aujourd'hui, nos concitoyens aspirent à vivre tranquillement et à rentrer chez eux et ne pas se lever le matin avec leurs biens, en l'occurrence la voiture incendiée durant la nuit. Mais il y a aussi une autre partie, une partie minoritaire aujourd'hui, qui sert, je dirais, de socle électoraliste pour certains, dans les quartiers. Pourquoi ? Parce qu'il y a une rupture complète aujourd'hui. Dans certains quartiers, on ne rentre plus aujourd'hui que uniquement pour la répression, parce qu'il n'y a plus de présence policière de façon durable. Alors, je ne dis pas qu'il faut retomber peut-être dans l'angélisme de Jean-Pierre Chevènement, parce qu'on n'est plus dans la même époque et la violence est allée en croissance. Mais effectivement, il reste quand même une immense majorité de la population qui soutient sa police et sa gendarmerie. Mais malheureusement, il y a aujourd'hui un clivage opposé dans certains quartiers, dans certaines zones de non-droit et alimenté par certains. Camilla Compusano. Oui, je voudrais apporter quelques précisions justement sur cette amour-haine envers la police. On peut se souvenir d'un sondage qui date d'il y a un mois, mais qui, comme reste d'actualité, IFOP sur justement quel est le rapport des Français envers la police. Et on apprend que deux Français sur trois ont tout de même une bonne opinion des agents des forces de l'ordre. Un sur deux a spontanément confiance. Ils ne sont que 7% à éprouver de l'hostilité, 22% de l'inquiétude. Mais cette méfiance, comme vous le disiez, Renaud Pilar, elle vient principalement des jeunes. Donc on voit quand même que c'est une minorité de la population. Bien sûr. Merci beaucoup Yves Lefebvre d'avoir pris le temps d'échanger avec nous d'abord sur ces annonces. Retrouvez toute notre actualité sur Videopolis.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.